On retient de ce match ? Pas mal de bonnes choses, essentiellement d'ailleurs. À part les deux ou trois petites erreurs qui auraient pu nous coûter un but, je pense qu'on a maîtrisé la rencontre peut-être mieux même que ce qu'on l'espérait. Et ce n'est pas le fait du hasard, il y a eu de la qualité technique. Dans l'animation, on arrive à mettre en place ce qu'on recherche en possession du ballon. Sur l'aspect défensif, on a encore assez peu travaillé, c'est simplement des consignes et quelques images vidéo que j'avais transmises aux joueurs. On a réussi à bien gêner notre adversaire assez haut sur le terrain. Donc ça c'est des principes qu'on a envie de mettre en place et aujourd'hui je les ai vus apparaître, donc c'est plutôt une bonne chose. Il n'y a manqué que des buts finalement aujourd'hui ? C'est vrai, pourtant il y avait des occasions. Mais souvent de régler la mire, c'est ce qui met le plus de temps au football. Le dernier geste est toujours le plus compliqué, surtout quand physiquement on n'est pas tout à fait prêt, quand il y a la fatigue qui se fait aussi vite sentir au bout de quelques minutes de jeu. Donc voilà, aujourd'hui surtout c'est de savoir sur quelle base on peut s'appuyer pour construire et ce que j'ai vu me plaît plus tôt parce que les joueurs sont réceptifs et essayent de mettre en place ce qu'on travaille à l'entraînement. Et je pense que sur ce qu'on a vu aujourd'hui, ça a plutôt bien marché. La préparation est conforme à ce que vous attendiez pour l'instant ? Oui, c'est bien. J'ai envie de dire, c'est ce qu'on espérait, que tout le monde joue le jeu, que tout le monde s'imprègne du projet de jeu collectif, que personne n'essaie de tirer trop son épingle du jeu de manière trop individuelle. Voilà, les garçons sont en train de rentrer dans le projet de jeu. C'est bien, c'est rassurant, mais il faut savoir tenir ça dans la distance et dans la longueur. Donc chaque nouveau match, chaque nouveau jour de prépa sera une remise en question permanente et surtout, voilà, une confirmation supplémentaire. Et physiquement, du coup, là, on a deux semaines de préparation. Est-ce qu'on arrive dans une deuxième phase ? Non, là, physiquement, les joueurs, ils étaient capables de tenir une mi-temps. Je pense qu'ils n'avaient pas plus aujourd'hui dans les jambes. On a fait une prépa que je juge, moi, assez longue, du fait qu'il y ait beaucoup de nouveaux joueurs, qu'il y ait pas mal de matchs amicaux pour essayer pas mal de choses aussi. Donc, non, on est sur notre tableau de marge. J'ai vu qu'il y avait quand même aussi de l'énergie. C'est vrai que la motivation est toujours certainement un peu supérieure quand on joue une équipe professionnelle. Mais il n'y a pas de bobos. C'est important aussi à retenir et à souligner. Donc, on essaye de travailler de manière appliquée, en respectant le volume de travail, de charge. C'est important si on veut pas qu'il y ait trop de bobos. Et c'est important aussi si on veut bien paraître sur le terrain quand on fait des matchs amicaux. Et c'est important si on veut dire qu'il y ait trop de bobos. Et c'est important si on veut dire qu'il y ait trop de bobos.